Pour terminer une petite bibliographie possible, pour faire avancer le schmilblick quand même, il y a deux bouquins que vous connaissez déjà, mais je les cite, c'est « Une autre fin du monde est possible » de Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, qui nous parlent de l'effondrement, la théorie de l'effondrement qui est venue de Jared Diamond, qui s'appelle « L'effondrement », son bouquin de Jared Diamond. Alors, « Vivre l'effondrement et pas seulement y survivre », ça va, j'aime bien celui-là, parce qu'il va un peu plus loin, et il pose la question des réactions psychologiques, pour les herpines en cancer, sur le fait que les catastrophes arrivent et sont à notre porte maintenant, et l'effet de déprime que ça peut créer, et l'effet inverse, qu'on serait vu dans des positivités bisounours, au lieu de regarder la réalité en face, ce qui aggrave encore la souffrance. Donc, intéressant, regarder les choses en face, c'est triste, c'est difficile, mais on y va, c'est comme ça, la planète est en train d'aller très mal, mais si on fait sa petite part, voilà, toujours la théorie du colibri qui est derrière, alors, à propos du colibri, il y a Cyril Dion, Petit Manuel, Résistance Contemporaine, très important, parce qu'il y a des solutions, il y a une description de Satin-Pluton bien avant l'heure, et avec des solutions pour vraiment se décider, alors, il est très à noter chez moi, parce que, alors, je signale que, voilà, quand même que tout ce que j'interprète là ne vient pas de ces bouquins-là, d'ailleurs, certains, je ne les ai pas lus, mais que, par contre, c'est une bonne illustration du type de pensée qu'on obtient par ces positions astrologiques, l'héritation à sauvé, on a dit. Alors, d'autres livres intéressants à explorer, le Bégumé, on en a parlé, un livre très intéressant, c'est L'art de ne pas être trop gouverné, de Jean-Claude Monod, pour ceux qui s'intéressent à la question économique, et comment, pourquoi le néolibéralisme n'est absolument pas la solution, parce que tous les économistes orthodoxes sont grandement d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça qu'il faut faire, la rigueur, etc. On a des économistes atterrés que vous pouvez rencontrer sur Internet, on a un bouquin libertaire aussi, comment il s'appelle, qui était au nuit debout, ça y est, j'ai perdu, oui, Frédéric Lordon, qui est quand même dans les économistes atterrés, quelqu'un qui est à la fois sociologue, philosophe et économiste intéressant, qui donne des visions assez libertaires, inspirées par Jacques Ellul, en remontant plus loin, Ivan Illich, tout ça, tous les libertaires des années 70, et Spinoza en remontant encore plus loin, c'est-à-dire les... Il est surtout influencé par Spinoza. Oui, mais il a lu aussi Illich et Ellul, ça se voit, c'est la vision libertaire de l'économie qui est très intéressante, qui n'est pas du tout libertarienne, parce qu'il nous vient aux Etats-Unis, la vision libertarienne, que Trump, c'est ceux qui ont un peu voté pour Trump, et qui croient qu'être libre, c'est faire ce que je veux dans mon coin, en me foutant de la gueule des autres, et en n'ayant aucune solidarité. Ça, c'est pas libertaire, c'est libertarien, et ça mène normalement vers l'extrême droite, très facilement. Il y a beaucoup de gens qui sont libertariens, actuellement, malheureusement. C'est très individualiste, et c'est pas l'individuation. Alors, un autre bouquin, donc Barbara Stiegler, Il faut s'adapter. C'est très très bon, et ça résume bien ce qu'on nous demande de faire, il faut s'adapter au nul, à l'impossible, voilà. L'autre, dans la même catégorie, un peu de critiques virulentes, faites par des femmes très intelligentes, une américaine encore, Naomi Klein, Le choc des utopies. Tous ces bouquins sont intéressants, mais le dernier, voilà. Le reste, je l'ai déjà cité. Alors, un petit bouquin, des bouquins de Corinne Pelluchon, qui est une philosophe qui s'intéresse à l'histoire du végétarisme, qui a écrit « Éléments pour une éthique de la vulnérabilité », et c'est un bouquin qui va rester valable pendant tout le temps que Proserpine va être en cancer, à l'entour de l'an 2007-2008, plutôt. Donc, il est rentré en 2008, il va rester jusqu'en 2038 à peu près, 39, 2040 à peu près, et tant qu'il est là, Proserpine nous invite à rencontrer notre féminité, notre vulnérabilité, notre sensibilité, de manière à vraiment avoir des pensées qui vont émerger équilibrantes, harmonieuses, à partir du féminin en soi. Alors, ce n'est pas féministe. L'écoféminisme, il y a des bouquins d'écoféminisme qui sont en train de sortir, très intéressants. Moi, j'ai enseigné des techniques d'écoféminisme au tout début que j'ai fait des conférences, en montrant que l'écologie était la partie féminine de la politique. C'est-à-dire que c'est celle qui écoute, qui ressent, qui voit et qui réfléchit avant d'agir, alors que le néolibéralisme est très bacus en bélier, très rentre-dedans pour la nature. C'est un viol de la nature. Voilà. Dans l'écoféminisme, il y a du féminisme qui se mélange, qui est très fort en ce moment, qui peut être un peu trop militant, dans le sens trop étroitement relié au social, autour du féminin, alors que l'écoféminisme, en profondeur, c'est découvrir le féminin en chacun, qu'on soit homme ou femme. Donc, ce n'est pas les femmes et les hommes, c'est le féminin en chacun. Et certaines féministes sont d'ailleurs trop dans le masculin mental, en ayant une militance extrêmement agressive, qui prouvent qu'elles n'ont pas compris que la force du féminin, c'est cette vulnérabilité de chacun qui est acceptée et qui est mise en commun sous forme de fraternité. On est tous là pour céder les uns les autres. Il n'y a personne qui a la solution tout seul. Voilà. Donc, les fémininités sont une réponse à ça. J'en parlerai aussi la prochaine fois. Et je demande aux gens de réfléchir à ça. Et s'ils sont intéressés à faire quelque chose avec nous pour trouver un lieu pour faire une société de l'avenir, en répondant à toutes ces demandes-là, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter. Parce que c'est essentiel que ça se fasse très rapidement désormais. Merci. Merci.